Sous-titrage ST' 501 Dans un collège normal, je trouve que c'était un peu chacun pour sa peau. On travaille mieux que dans un collège classique, parce qu'on fait des projets. Alors que là, c'est un peu plus solidaire. Alors à Clistan, on a réorganisé les temps scolaires sur la base de trois principes. Le premier, c'était de tenir compte des rythmes biologiques et psychologiques des enfants. Le deuxième principe, c'est de sortir du carcan institutionnel, traditionnel, de faire en sorte que le temps soit un véritable outil au service d'apprentissage. Et le troisième principe, c'est d'alterner de façon la plus heureuse possible des temps disciplinaires où on est sur du fer des gammes et des temps interdisciplinaires où on est à la recherche du sens et on accède au complexe. Jusqu'à demain pour faire des suggestions. Monsieur, je n'ai jamais été attendu. Oh ma porra, c'est très dur hier. C'est été de petit déjeuner ? Je suis de petit déjeuner aujourd'hui, le mercredi matin. Au revoir. Je suis l'adulte responsable du petit déjeuner. Le temps d'accueil, c'est tout le matin de 8h30 jusqu'à 9h, jusqu'à la reprise des cours. Et en fait, il y a un petit déjeuner qui est mis en place par les professeurs et tout ça, qui est fait par les élèves. On a accès au CDI pour pouvoir finir nos devoirs ou en faire si on ne les a pas faits. Alors vous avez compris ? Donc une phrase ou le même mot est d'abord sujet, puis complément d'objet indirect. Je suis professeure de français à Clistene depuis 2002, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la structure. Chaque élève avait un rôle au début du cours. Et donc on a pu voir que certains étaient chargés de donner la parole. Il y a eu un rappel des cours précédents. Et donc les deux élèves qui étaient chargés de poser des questions avaient le cahier ouvert et essayé de trouver des questions en rapport avec la leçon pour tester les connaissances de leurs camarades. Et cette leçon, c'était une leçon de grammaire. Sofiane, qu'est-ce qui ne va pas ? Il me fallait un compliment. Donc de faire faire des choses aux élèves en même temps, mais différentes, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus en compétences. Clistene, vous proposez finalement une grande variété de temps pédagogiques différents. Est-ce que les élèves ne se sentent pas un petit peu perdus ? Alors ils ne se sentent pas perdus d'abord parce qu'ils s'adaptent assez facilement à cela. En plus de cela, ces divers temps sont dans un cadre temporel qui est assez fixe finalement. Les élèves arrivent à 8h30, repartent le soir à 17h30 ou à 16h. Il n'y a pas d'emploi du temps à trou, c'est-à-dire que nous nous engageons à remplacer lorsque les professeurs sont absents. Donc on a sur une certaine continuité dans les apprentissages. Le cadre horaire est extrêmement précis. Si bien que d'une part aussi, on a effectivement un cadre temporel, on a un cadre aussi spatial, c'est-à-dire que chaque classe a sa propre salle. sur le même mode que les écoles primaires, ce qui évite les balades, on n'a pas d'intercours, ce qui permet de simplifier aussi les mouvements et finalement d'assurer, je dirais, une bonne fluidité et puis de pouvoir permettre à ces différents temps pédagogiques de s'épanouir. Alors les sites, c'est des semaines interdisciplinaires à thèmes, avec différents thèmes régulièrement. C'est toutes les cinq semaines. On est dans les groupes, ça change tout le temps. C'est un élève de sixième, un de cinquième, un de quatrième et un de troisième. On voit des choses qu'on ne verrait pas dans les cours normaux. L'idée aussi, c'est toute la philosophie du projet, c'est d'inciter les élèves à travailler en équipe, à argumenter, à s'opposer à l'autre, avec l'obligation de produire quelque chose. Alors les GT, c'est un groupe de travail qui est encadré par un professeur qui est le tuteur de ce groupe. Donc chaque professeur a en général un groupe. Là, par exemple, grâce aux GT ou au CID, on connaît bien aussi les sixièmes, les cinquièmes, etc. Les deux travails, c'est comme la permanence, sauf que nous, on n'est pas beaucoup. On arrive mieux à travailler et on prend de 4h30 à 5h30 et à 5h, on a le droit de travailler en groupe. C'est-à-dire qu'on a rajouté en plus du groupe de base qui est la classe, on a rajouté aussi le groupe de tutorat qui est un autre groupe d'appartenance très fort à Clistene, où les élèves sont sous la responsabilité d'un adulte, une douzaine d'élèves, de tous niveaux d'ailleurs. Ce groupe de tutorat se retrouve régulièrement, là aussi, en aide au travail, le lundi soir, le jeudi soir, mais aussi en temps de bilan, le vendredi matin. Le temps de bilan, c'est qu'on raconte notre semaine, comment elle s'est passée, on parle des projets, on parle des soucis qu'on a eus ou pas. Il y a une feuille qui est faite et il y a les actualités de la semaine, ce qui s'est passé dans le collège, donc on les lit et ensuite il y a un débat souvent, donc c'est chacun qui peut dire son avis sur le débat et chacun raconte sa semaine, les points négatifs et positifs. Après, moi je trouve que la plupart des gens que je connais, qui sont dans un collège classique, ils veulent trop aller dans notre collège à Clistene. Sous-titrage Société Radio-Canada